Musique J'ai envie de parler avec vous de littérature. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir, d'abord vous remercier de nous accorder cette interview, parce que vous êtes rares, tout le monde le sait, et pour nous, c'est quelque chose de... je vais vous dire quelque chose. Et j'aimerais savoir, avant l'écriture du dollar, avant l'écriture même, il y avait la lecture, même plus jeune, je voulais savoir quelles sont vos influences, et j'ai été élevée à quoi ? J'ai été élevée par... mon père était surréaliste, ça partenaient au groupe surréaliste, donc déjà, t'as une bonne charge sur le dos, ce qui ne veut pas dire qu'ensuite j'ai voulu faire du surréaliste, pas du tout. Mais bon, il était surréaliste, et donc en même temps, pour contrebalancer, heureusement, je pourrais dire, ma mère était scientifique, donc ça... Parce que les surréalistes, ils vont loin, parfois au-delà des lignes, au-delà desquelles tu ne peux revenir, etc. Donc, bon, mais c'était un grand lettré, donc il m'a fait lire des tas de choses trop tôt, tu sais, Nerval à 13 ans, ce n'est pas toujours évident. Après, parler d'influence, non, il y a ceux que... Après, tu ne peux pas essayer de copier, ceux que tu as adoré, ou les grands, et tout, ça ne sert à rien d'essayer de copier, tu n'as plus qu'à essayer de faire ton petit truc à toi, mais d'ailleurs, je n'avais pas l'intention d'écrire du tout, étant enfant, mais... Les grands que j'aimais, le premier dont j'ai été dingo, c'était Jean-Jacques Rousseau, j'avais 16 ans, j'ai été voir sa tombe à Hermenonville, enfin, tout le truc des ados, tu sais, qui font rapidement du fanatisme, hein. Mais que je considère toujours comme le plus grand prosateur, un des plus grands prosateurs pour moi. Poésie en prose, enfin bon, bref, ne fais pas de parler de Rousseau trop long. Après, j'ai des coups, 17 ans, je suis tombée sur un nouvel amour, et je dis amour parce qu'à cette époque-là, bon, à ce moment-là, tu sais, tu cherches des affiches, des photos que tu mets dans ta chambre, tu commences à te créer, ton petit système divin, et c'était Marcel Proust. Et là, évidemment, à 17 ans, j'ai supplié mon père de m'emmener à Ilié-Combray, et hop, je me suis fait le chemin des Obépines, tout le truc, c'est bon. Parce qu'à cet âge-là, t'aimes bien, tu vois, moi, j'ai eu sa maison, tout ça, comme si c'était nécessaire, non, c'est pas pour ça que je l'ai compris mieux, mais donc j'ai ces deux langages, et puis en même temps, parallèlement, enfin bon, tous les autres auteurs que j'ai lus, et poètes, et tout, et Baudelaire, et tout ça, et Rimbaud, et l'issue réaliste, et bon. Quelqu'un m'a dit que vous aimiez beaucoup Victor Hugo, j'ai entendu ça. Non, mais c'était hier soir à table, je reparlais de la réplique d'André Gide, qui, à la question, quel est le plus grand poète français, a répondu Victor Hugo, hélas. Parce qu'on connaît aussi, chez Victor Hugo, le surpuissant, qui a quand même traversé tout le XIXe siècle avec une énergie insensée, qui est un des rares hommes, d'ailleurs, qui a fait un chemin, oui, rare, c'est-à-dire de passer de la droite à la gauche, qui est quand même assez exceptionnel, normalement quand on vieillit, les gens se durcissent, plutôt se ferment. Non, et parce que j'ai un verre de Hugo, en plein, mais un que j'adore. C'est dans Bous Endormie, mais je ne sais pas si je le dis juste, donc hier, Ruth se demandait, Ruth, bon, c'est la femme qui, avec Bous Endormie, elle est réveillée, elle est éveillée pendant la nuit, elle regarde le ciel. Et Ruth se demandait quel dieu, quel moissonneur, avait en s'en allant, négligemment, laissé cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Et s'il n'y avait pas le négligemment, mais il y a le négligemment, bon, ben c'est Hugo, tout le monde, avec des verres plus... Quand tu as des verres de Hugo, comme mon père, ce héros, regarde, si doux, bon, là, ça te tombe un peu... Mais c'est comme un fleuve, un fleuve aussi puissant, ne peut qu'aussi, bon, ben il arrache sur les rives et tout, et des fois, il n'y a pas que des pépites, il y a des cailloux et tout, mais c'est un fleuve fascinant. Puis après, pour le polar, ben, en douce, mon père n'était pas trop beau, les surréalistes n'aimaient pas leur policier. Et, bon, ben, enfant, j'ai surtout lu ce qu'on prêtait, qui étaient les classiques anglais, etc. C'est ma soeur jumelle qui m'a fait découvrir le roman noir américain, Ahmed, Goody's, Chandler, je commence à réfléchir sur ça. Et aussi, du coup, Hemingway, Salinger, etc., etc. Donc, un type d'écriture, un type de musicalité tout à fait différent de la musique, évidemment, à l'opposé, presque, avec Hemingway, de la musique proustienne ou de la prosodie rousseauiste et tout. Donc, je suis toujours un peu coincée entre les phrases de l'époque classique romantique ou de l'affinidentèle proustienne et les phrases américaines qui tombent comme ça, avec un bruit mat, court. Donc, je suis toujours attirée entre l'un et l'autre. Après, je copie ni les uns ni les autres, ça ne sert à rien de copier. Voilà, mais ils n'ont plus que les influences. Voilà, c'est le panthéon tel que je me l'étais forgé. Alors, pour revenir à vos propres romans, vous disiez l'autre jour que les personnages venaient à vous et que vous les imaginiez et quand un personnage arrivait, vous ne pouviez pas l'éliminer comme ça. C'est-à-dire qu'il était là et il s'imposait à vous. Et je pense notamment au dernier roman. C'est un personnage, si on veut, c'est ce fameux pigeon qui trotte tout au long du roman. Tout au long, oui. Ça se passe comment dans votre tête ? Comment vous n'avez pas éliminé ce pigeon, par exemple ? Mais parce que, je ne sais pas, il ne veut pas partir. Ce pigeon, je l'avais rencontré en vrai, mais tout le monde connaît ce phénomène cruel. Je suis dans un café à Paris et je vois passer un pigeon qui péniblement avançait centimètre par centimètre parce qu'il avait autour des pattes un fil. Et pourtant, nous les Parisiens, les pigeons, on s'en fout, c'est dégueulasse. Mais quand tu vois un pigeon qui porte sur lui le signe de la cruauté humaine, l'inutilité du sadisme avec une ficelle qui lui coinçait les pattes, c'est-à-dire une mort très lente parce qu'il ne peut plus décoller, il ne peut plus manger, il n'a plus qu'à agoniser, essayer de marcher comme ça. Je me rue en dehors du café. Je saisis le couteau qui était à près de mon assiette, je cherche le pigeon pour lui couper cette ficelle. Et plus de pigeon, je me dis qu'il n'a pas pu aller bien loin. Donc je commence avec mon couteau sous les voitures, partout. Moi, j'avais tout laissé dans le café, le sac, le manteau, bon, rien. Pendant une semaine, il se trimbalait avec des ciseaux dans ma poche au cas où je le cherchais partout. Je n'ai jamais retrouvé, donc je restais en frustration. Un jour, je discutais avec une journaliste à qui la même histoire était arrivée. C'est pas une histoire, c'est une histoire commune, c'est pas une aventure, mais cette cruauté. Bon, puis finalement, elle, elle avait essayé de lui couper la ficelle, elle l'avait désincrustée, puis elle l'avait soignée sur son balcon pendant un mois, nourrie, réhydratée. Et puis un jour, le pigeon s'est envolé. Et un mois après, elle a entendu toquer à la vitre, et c'était le pigeon. Et tous les mois, il revenait, tous les mois. Il venait faire un petit bonjour, salut et tout le monde. Alors, j'étais bien contente qu'au moins, par translation, celui-là ait été sauvé de la cruauté. Et donc, je voulais juste faire un clin d'œil. Dans ce livre, je me dis, tiens, cette histoire de pigeon qui m'a frustrée, parce que je n'ai pas pu le sauver. Faire un petit clin d'œil symbolique pour dénoncer la cruauté immonde de l'être humain. Alors, je le place, il reste. Je me dis, mais tu décolles, oui ou non ? Et il n'a pas décollé, donc j'étais obligée de le transporter. Ça m'a compliquée, mais même Momo Meshcourt, qui est un personnage du livre, j'étais juste aussi, comme je sortais de 7 ans, non, j'étais un peu en Corse. Non, le procès de Baptiste a lieu en juin, j'ai écrit le livre. Je n'avais pas fini de la bagarre pour essayer de sortir de César et Baptiste de prison. Moi, c'est un autre combat, ça n'a rien à voir. Je vous fais une petite allusion au système du bouc émissaire, vieux système millénaire. Donc, à travers un personnage, Momo, bon, très bien. Et ce Momo, pareil, il n'a pas voulu s'en aller. Ce qui fait qu'à un moment, je lui dis, tiens, les deux qui ne veulent pas décoller, Momo et le pigeon, je vais me les coller ensemble, là, dans la maison kick. Donc, après, ça change tout le livre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, ça se passe qu'en fait, c'est quand tu écris, tous les auteurs voient. Enfin, je crois, ça ne se passe pas au ciel. C'est bon, je suis normale, mais tu vois, tu écris une scène, tu vois le personnage. Et si tu le vois de dos et que tu veux le voir de face, il n'y a rien à faire. Il est dos, il est dos dans cette scène, par exemple. Mais je n'écris pas qu'il est dos, mais tu suis. Et puis, tout d'un coup, j'ai l'impression que cette bande d'images, ce film, que je suis donc en train d'inventer, passe un quart, une demi-seconde avant les mots. Ou alors que le mot que je vais écrire, déjà, en fait, déjà posé, je ne sais pas ce qui se passe. Mais donc, ça passe, c'est une bande muette. Et moi, j'écris ce qui se passe. Et des fois, ils font des trucs que je n'ai pas prévus. Donc, si ça m'énerve trop, des fois, j'arrache après la scène, qui est en trop, qui est inutile et tout. Mais sinon, je les suis. Parce que quand je vois Adamsberg, finalement, partir vers la maison de la vieille dame, alors qu'il devait rentrer à Paris, par le 36h56, je lui dis, bon, il va falloir qu'il appelle, qu'il ne rentre pas. Mais pourquoi il reste ça ? Qui sait cette vieille ? Je ne la connais pas. Je ne l'avais pas prévue, etc. Donc, finalement, 80% du livre s'en va comme ça. Parce que sur la bande image, c'est comme ça. Et si je contrarie ça, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Parce que je n'y arrive pas, ça revient la nuit, ça revient. Donc, ce n'est pas la peine. Autant suivre le gros de la troupe qui me précède d'une demi-seconde. Voilà, un quart peut-être. Mais c'est marrant comme ça. Non, mais ce n'est pas tellement marrant. Parce que vous vous emmène dans les univers que vous... Enfin, c'est juste un petit peu avant vous, quoi. Oui, dans les actions. Dans les actions. Et vous parlez de la cruauté envers les animaux, mais... Non, la cruauté en général. Oui, non, mais justement, pareil. Homme, homme, animal, oui. Mais même, vous avez du mal à imaginer que quelqu'un puisse tuer quelqu'un. Oui, ça, c'est la grande difficulté. Oui, pour le faire de Romain Policier, c'est quand même... Je me disais l'autre jour ce que je rame pour trouver la prochaine histoire. Parce que ce qui est mon plus gros cran de blocage, c'est que j'arrive si mal à imaginer qu'on puisse tuer un autre, des autres. C'est obligatoire pour un homme policier, trouver les mobiles. Pourquoi essayer d'imaginer la rage de la personne, sans besoin absolu de le faire ? Je me mets tellement étranger que je mets un temps fou à trouver quelque chose de plausible et qui tienne debout. Donc ça, ça, j'aurais pas dû peut-être écrire d'abord un policier, mais... Oh, tu sais, j'ai bien fait ça. Donc, il faut que je trouve ça, c'est le plus difficile. Vu le nombre de gens qui attendent votre miniature, je pense que... Oui, mais c'est pas parce qu'il y a des morts, en fait. Parce que je fais des morts assez discrètes, d'ailleurs. Parce que je fais pas de gore, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont tout le monde va bouger autour de ça. C'est comme t'arrives sur une flou miliaire, tu te mets un coup de poing dedans. Donc, un événement dur, difficile, et là, boum, il se passe pendant 15 jours des événements atypiques. Donc, c'est ce que fait le choc du roman policier. Alors, une petite... D'accord. On arrive au bout, malheureusement, pour les parties des heures. Donc, je tape la question que je vais faire. Alors, je vais simplement vous remercier. Parce qu'il y a des gens qui attendent. D'accord, Aré. Et vous êtes super sympa de nous avoir donné un peu de temps. Alors, merci beaucoup. Et puis, bon courage. Il vous reste une heure et demie de signature. Et les gens sont impatients. Alors, voilà. Rien d'autre que merci. Merci, bien merci à vous deux. Ok, c'était sympa. Merci.